Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon 1, l'influence du matérialisme Lecture de la semaine, 1 Jean 2, les versets 16 et 17, Luc 14, les versets 26 à 33 Luc 12, les versets 15 à 21, Deutéronome 8, les versets 10 à 14 Intimité 6, le verset 10, Jean 15, le verset 5, égale à 2, le verset 20 Verset à mémoriser Dieu dit à son peuple dans sa parole de ne pas se conformer au monde Romain 12, verset 2 dans la version Louis II Mais la traite du matérialisme, c'est-à-dire le désir excessif de richesse et de ce que nous considérons comme pouvant apporter la richesse est puissant Très peu de gens, qu'ils soient riches ou pauvres, sont hors de portée du matérialisme Cela inclut aussi les chrétiens Il n'y a rien de mal à être riche ou même à travailler dur pour prospérer Afin de fournir une condition de vie confortable pour vous-même et vos proches Mais quand l'argent ou la poursuite de l'argent devient la passion d'une personne Elle est tombée dans le piège du diable Et en effet, elle est devenue conforme à ce monde Le monde donne l'impression que la bonne vie, la vie abondante Ne se trouve que dans l'argent Mais l'argent est un masque derrière lequel Satan se cache Pour s'assurer l'allégance des humains Le matérialisme est une des armes de choix de Satan contre les chrétiens Après tout, qui n'aime pas l'argent ? Et ce que l'argent peut nous apporter dans l'immédiat ? La plus grande réalisation est la gratification immédiate Mais en fin de compte, il ne peut pas assouvir notre besoin le plus profond Au revoir Et à demain si je veux Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà le son de dimanche, le Dieu de ce monde L'argent est devenu le Dieu de ce monde Et le matérialisme est sa religion Le matérialisme est un système sophistiqué Et ainsi Dieu Qui offre une sécurité temporaire Mais aucune sécurité ultime Le matérialisme, comme nous le définissons ici C'est quand le désir de richesse et des possessions Devient plus important et plus précieux que les réalités spirituelles Les possessions peuvent avoir une valeur Mais leur valeur ne devrait pas nous posséder Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent Et celui qui aime les richesses n'en profite pas C'est encore là une vanité Ecclésiastes 5, verset 10 de la version Louis II C'est le problème avec le désir des choses de ce monde Peu importe combien nous gagnons, ce n'est jamais assez Nous amassons de plus en plus ce qui ne peut jamais nous satisfaire Voilà un piège Lisons 1 Jean 2, verset 16 et 17 Que nous apprend ce texte sur ce qui importe vraiment ? 1 Jean 2, verset 16 et 17 Car tout ce qui est dans le monde La convoitise de la chair, la convoitise des yeux Et l'orgueil de la vie Ne vient point du Père, mais vient du monde Et le monde passe, et sa convoitise aussi Mais celui qui fait la volonté de Dieu Demeure éternellement Lisons Luc 14, verset 26 à 33 Que nous dit Jésus ici sur ce qui est D'une importance suprême pour le chrétien ? Luc 14, verset 26 à 33 Si quelqu'un vient à moi Et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs Et même sa propre vie Il ne peut être mon disciple Et quiconque ne porte pas sa croix Et ne me suit pas Ne peut être mon disciple Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour Ne s'assied d'abord pour calculer la dépense Et voir s'il a de quoi la terminer De peur qu'après avoir posé les fondements Il ne puisse l'achever Et que tous ceux qui le verront Ne se mettent à le railler En disant Cet homme a commencé à bâtir Et il n'a pu achever Ou quel roi, s'il va faire la guerre A un autre roi Ne s'assied d'abord pour examiner S'il peut, avec 10 000 hommes Marcher à la rencontre de celui Qui vient l'attaquer Avec 20 000 Verset 32 S'il ne le peut Tandis que cet autre roi est encore loin Il lui envoie une ambassade Pour demander la paix Ainsi donc Quiconque d'entre vous Ne renonce pas à tout ce qu'il possède Ne peut être mon disciple Peut-être on pourrait dire ceci Ceux dont l'argent Ou le désir L'argent Devient une passion Devraient en effet évaluer Le prix de leur attitude Et que sert-il à un homme De gagner tout le monde S'il perd son âme Marcher 8 Le verset 36 De la version 8 secondes Quand le Christ vint sur la terre Il semble que l'humanité Était près de toucher Le fond de sa déchéance Les bases de la société Étaient minées La vie n'était plus que Mensonge et artifices Dans le monde entier Les religions Perdaient leur emprise Sur les esprits et les âmes Écoeurés des fables Et des mensonges Désirés d'étourdir Leurs pensées Les hommes se laissaient aller A l'incrudulité Et au matérialisme Écartant l'éternité De leurs préoccupations Ils vivaient pour l'instant présent L'esprit du livre Éducation Page 59 Écrit par Ellen G. White Des gens infidèles Passionnés du matérialisme Et vivant uniquement Pour l'instant présent N'est-ce pas un fait Très familier ? Qui n'aime pas posséder les choses La question est Comment pouvons-nous savoir Si les choses que nous possédons Même si ce ne sont pas De grandes richesses Nous possèdent aussi Qui seul devrait nous posséder Et comment pouvons-nous Être sûr qu'il le fait ? Au revoir A demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon De l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon De l'école du sabbat Dieu nous parle Dieu nous parle Nous voilà La leçon de lundi Remplir ses greniers Lisons Luc 12 Verset 15 à 21 Quel message Y a-t-il pour nous ici ? Comment ce principe Peut-il s'appliquer A quelqu'un Qui n'est pas nécessairement riche ? Luc 12 Verset 15 à 21 Puis il leur dit Gardez-vous avec soin De toute avarice Car la vie d'un homme Ne dépend pas de ses biens Fut-il dans l'abondance ? Et il leur dit Cette parabole Les terres d'un homme riche Avait beaucoup rapporté Et il raisonnait en lui-même Disant Que ferai-je Quand je n'ai pas de place Pour serrer ma récolte ? Voici dit-il Ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'en bâtirai De plus grands J'y amasserai Toute ma récolte Et tous mes biens Et je dirai à mon âme Mon âme Tu as beaucoup de biens En réserve Pour plusieurs années Roi pour toi Mange, bois Et réjouis-toi Mais Dieu lui dit Insensé Cette nuit même Ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé Pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi De celui qui amasse Des trésors pour lui-même Et qui n'est pas riche pour Dieu Que l'on soit riche ou pauvre Notre désir de posséder des choses Amène notre esprit Hors de ce qui compte vraiment Et cela nous conduit A se concentrer Sur ce qui est seulement Temporel et éphémère Et certainement Ce qui ne mérite pas La perte de la vie éternelle Nous pourrions sans doute Ne jamais nous incliner Devoir une statue littérale D'or ou d'argent Pour l'adorer aujourd'hui Néanmoins Nous pouvons être toujours En danger d'adorer l'or Et l'argent Juste sous une autre forme Cette parabole est donc Applicable Dans de nombreuses régions Du monde Où la vie est consacrée Presque exclusivement A l'acquisition de biens Les détaillants Ont transformé La vente de leurs produits En une forme d'art A l'échelle mondiale Toute leur stratégie marketing Consiste à nous faire penser Que nous ne pouvons être heureux Ou satisfaits A moins que nous possédions Ce qu'ils vendent Une entreprise très réussie Crée un produit Nous fait penser Que nous en avions besoin Et ensuite Elle nous le vend Et la vérité est que Cela marche Même les chrétiens Dont l'espérance N'est pas de ce monde Ne sont pas épargnés De cette illusion Lisons Deutéronome 8 Verset 10 à 14 Comment tout monde d'église Peut-il être en danger De la menace Qu'a porté ici ? Deutéronome 8 Verset 10 à 14 Lorsque tu mangeras Et te rassasiras Tu béniras l'éternel ton Dieu Pour le bon pays Qu'il t'a donné Garde-toi d'oublier L'éternel ton Dieu Au point de ne pas observer Ses commandements Ses ordonnances Et ses lois Que je te prescris aujourd'hui Lorsque tu mangeras Et te rassasiras Lorsque tu bâtiras Et habiteras De belles maisons Lorsque tu verras Multiplier ton gros Et ton menu bétail S'augmenter ton argent Et ton or Et s'accroître Tout ce qui est à toi Prends garde Que ton cœur ne s'enfle Et que tu n'oublies L'éternel ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays d'Égypte De la maison de servitude Quels exemples Pouvez-vous trouver Soit dans la Bible Ou dans notre monde aujourd'hui Où l'accumulation De la richesse Et des biens matériels A augmenter la spiritualité De la personne L'amour pour Dieu Et le désir des choses Célestes et spirituelles Veuillez partager Votre réponse Avec la classe Au revoir Et à demain Si il veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent La leçon De l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent La leçon De l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon de mardi L'attrait du matérialisme Le monde de la publicité Est puissant Les entreprises dépensent Des milliards Pour produire des images De leurs produits Afin d'attirer la masse Elles utilisent Presque toujours Des gens beaux Et attrayants Pour promouvoir Ce qu'elles vendent En regardant cette annonce Nous nous associons Non seulement aux produits Mais aussi aux personnages De l'annonce Le matérialisme N'aurait pas réussi A séduire si efficacement S'il n'était pas lié A la sensualité subtile Et parfois pas si subtile C'est dans la publicité C'est la technique La plus puissante De la publicité Mais elle agit Comme un poison Pour les chrétiens Qui se battent Contre les dangers Du matérialisme C'est à dire La plupart d'entre nous Lisons Matthieu 6 Verset 22 à 24 Que représente l'œil En rapport avec la pensée Et l'action du chrétien Comment en tant que chrétien Devrions-nous réagir Face aux images subtiles Qui nous tentent De consommer Ce dont nous n'avons Vraiment pas besoin Matthieu 6 Verset 22 à 24 L'œil est la lampe du corps Si ton œil est en bon état Tout ton corps sera éclairé Mais si ton œil est en mauvais état Tout ton corps sera dans les ténèbres Si donc la lumière Qui est en toi est ténèbre Combien seront grandes Ces ténèbres Nul ne peut servir deux mètres Car ou il haïra l'un Et aimera l'autre Ou il s'attachera l'un Et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et maman La publicité Qui associe la sensualité Au produit Peut devenir Un outil puissant Les détaillants Vendent leurs marchandises En créant l'excitation Dans l'esprit des consommateurs L'expérience Est une pure fantaisie Mais cela marche Elle peut être presque mystique En amenant rapidement Les gens A ce qui semble être Un autre royaume De l'existence Elle devient une fausse religion Qui n'offre aucune connaissance Et aucune vérité spirituelle Encore à l'heure actuelle Elle est si attrayante Et séduisante Que beaucoup de gens N'y résistent plus Nous le voulons Et nous pensons Que nous le méritons Alors pourquoi ne pas l'avoir Dieu seul sait Les grandes sommes d'argent Qui ont été dépensées Et qui seront toujours dépensées Pour des choses Que les annonceurs Nous ont convaincus Que nous en avons besoin Je dis donc Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Galate 5, verset 16 Dans la version Lucegon Bien que nous ayons tendance A penser aux désirs de la chair En termes sexuels De quelles autres manières Pouvons-nous être en danger D'accomplir ces désirs ? Au revoir Et à demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent La leçon De l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent La leçon De l'école du sabbat Dieu nous parle Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi L'amour de soi Par la grâce qui m'a été donnée Je dis à chacun de vous De n'avoir pas de lui-même Une trop haute opinion Mais de revêtir des sentiments modestes Selon la mesure de foi Que Dieu a départie à chacun Romain 12, verset 3 Dans la version Louis II Dieu a dit Dieu a dit Ton cœur s'est élevé A cause de ta beauté Tu as corrompu Ta sagesse par ton éclat Ézéchiel 28, verset 17 Dans la version Louis II Lucifer s'est trompé lui-même Lucifer s'est trompé lui-même En pensant qu'il était plus grand Que sa position Quand il a dit en son cœur Je serais semblable au très haut Ézéchiel 14, verset 14 Dans la version Louis II Il a révélé son ambition personnelle En revendiquant des droits Qu'il n'avait pas L'aveuglement et l'ambition personnelle Etait deux traits du cœur déchu De Lucifer Cet texte sur la chute de Lucifer Devrait nous dire que À bien des égards Le péché originel N'est que du narcissisme Que le dictionnaire universel Définit comme L'admiration plus ou moins exclusive De sa propre personne L'amour morbide de soi-même Quels traits de caractère Chez tout être humain déchu Sont de plus grands indicateurs D'aveuglement que ceux-là Pour autant ces traits Sont plus fréquents Que l'on pourrait penser Nebuchadnezzar pensait Avec arrogance Qu'il était plus grand Qu'il était Daniel 4, verset 30 Les pharisiens avaient aussi Appris à croire À ce fantasme de séduction Voir Luc 18, verset 11 et 12 La richesse peut aussi conduire À cette même tromperie Si nous n'y prenons pas garde Lisons un Timothée 6, verset 10 Contre quel danger Paul Mets-t-il ses lecteurs En garde ici ? Timothée 6, verset 10 Car l'amour de l'argent Est une racine de tous les maux Et quelques-uns En étant possédés Se sont égarés loin de la foi Et se sont jetés eux-mêmes Dans bien des tourments Paul demande à Timothée De se méfier De toutes sortes De mauvaises personnes De Timothée 3, verset 1 à 5 Y compris Les amis de l'argent Dans la version Lucegon Cet amour de l'argent Peut encourager Les excès de confiance Et une attitude grandiose D'égoïsme et de vanité C'est parce que le matérialisme Imprennent les gens Qui ont de grandes possessions Avec un sens exagéré De leur importance C'est facile Quand on a beaucoup d'argent D'avoir une trop haute estime de soi Après tout Tout le monde veut être riche Mais seulement quelques-uns Arrivent à l'être Par conséquent Il est facile pour les riches De devenir égocentriques Orgueilleux et ventards Lise au Philippien 2, verset 3 Comment ce verset nous aide-t-il A comprendre pourquoi le matérialisme Et les attitudes Qu'il peut favoriser Sont tellement à l'encontre De l'idéal chrétien Philippien 2, verset 3 Ne faites rien par esprit De partie Ou par vaine gloire Mais que l'humilité Vous fasse regarder les autres Comme étant au-dessus de vous-même Au revoir Et à demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon De l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon De l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà le son de jeudi L'ultime futilité du matérialisme Il y a beaucoup de gens Qui aiment Dieu Leur identité est unie A celle de Dieu D'une manière Que les possessions Ne peuvent pas les ébranler Lisons Deutéronome 7 Le verset 6 1 Pierre 2 Le verset 9 Jean 15 Le verset 5 Et Galate 2 Le verset 20 Que signifie le fait D'être la possession de Dieu Où trouvons-nous notre véritable identité ? Deutéronome 7 Verset 6 Car tu es un peuple saint Pour l'éternel ton Dieu L'éternel ton Dieu Tu as choisi pour que tu fusses un peuple Qui lui appartient En tous les peuples Qui sont sur la face de la terre 1 Pierre 2 Le verset 9 Vous au contraire Vous êtes une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Afin que vous annonciez Les vertus de celui Qui vous a appelé des ténèbres A son admirable lumière Jean 15 Verset 5 Je suis le sceptre Vous êtes les serments Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Galate 2 Verset 20 J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Si je vis maintenant dans la chair Je vis dans la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même pour moi Dieu a dit Je suis le sceptre Vous êtes les serments Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Jean 15 Verset 5 Verset 8 La connexion est directe et sûre Toute vraie obéissance Procède du cœur Le Christ mettrait tout son cœur Dans ce qu'il faisait Si nous le voulons Il s'identifiera tellement Avec nos pensées Et nos aspirations Il rendra nos cœurs Et nos esprits Tellement conformes à sa volonté Au point qu'en lui obéissant Nous ne ferons que suivre Nos propres impulsions La volonté Épurée Et sanctifiée Trouvera son plus grand bonheur À le servir Quand nous connaîtrons Dieu Comme il est possible De le connaître Notre vie deviendra Une obéissance continuelle Si nous apprécions Le caractère du Christ Si nous sommes en communion Avec Dieu Le péché nous devient Au Dieu Est-ce que le livre Jésus-Christ Père 671 Livre écrit par Ellen G. White En revanche Le matérialisme Nous offre une identité Qui est synonyme De nos possessions En d'autres termes Nous nous définissons Sur la base De ce que nous avons Et ce que nous pouvons Acheter des biens De ce monde Jacques nous met en garde Contre ce fait Votre or et votre argent Sont rouillés Et leur rouille S'élèvera En témoignage contre vous Et dévorera vos chers Comme un feu Vous avez amassé Des trésors Dans les derniers jours Jacques 5 Verset 3 Dans la version Louis II Amasser signifie Collecter Et stocker De grands trésors Plus importants encore C'est dans ces trésors Petits ou grands Que beaucoup trouvent Leur identité Luc 12 Verset 19 à 21 Le matérialisme Est une forme De confusion d'identité Cela signifie que Pour beaucoup d'entre nous Notre identité devient Fusionnée Avec nos possessions Nos possessions Deviennent Notre Dieu Matthieu 6 Verset 19 à 21 Comme quelqu'un a dit Je ne suis rien Sans mes choses Que c'est triste Que nous ne nous identifions Que par le bien De nos possessions terrestres Que c'est difficile Éphémère Et ultimement futile De mener une telle vie Surtout pour quelqu'un Qui affirme Être un chrétien Nous identifions-nous A Dieu Ou à nos possessions En fin de compte C'est un cas Ou l'autre Combien votre identité Est-elle liée A vos possessions Au revoir A demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent La leçon De l'école Du sabbat Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent La leçon De l'école Du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon De vendredi Réflexion avancée L'ennemi achète des âmes Aujourd'hui A très bon marché Vous vous êtes vendu Vous-même pour rien Et le langage Par lequel l'écriture Décrit ce fait Le vend son âme Pour la gloire du monde L'autre pour l'argent Un autre pour satisfaire Les passions Et un autre pour le divertissement De ce monde Ces échanges Sont faits tous les jours Satan cherche à réduire L'importance du sang du Christ Et il achète De nombreuses âmes Moins chères Malgré le prix infini Qui a été payé Comme leur rançon Texte tiré du livre Testimonies for the church Écrit par Ellen G. White Au volume 5 A la page 133 L'achat d'âmes Par le biais du matérialisme Est le but de Satan C'est un piège Qu'il tend à tout le monde Le matérialisme Ne peut pas parler Mais il connaît Toutes les langues Il sait comment apporter Plaisir et satisfaction A la fois aux riches Et aux pauvres Et les amener à dire J'ai tout ce dont j'ai besoin Ici Pourquoi m'inquiéter ? Ainsi Le matérialisme Courant l'esprit Il pousse les gens A faire confiance A ce qu'ils détiennent Par opposition A faire confiance à Dieu Toutefois L'antidote N'est ni par la puissance Ni par la force Mais par mon esprit D'il éternel désarmé Zacharie 4, verset 6 La version 8 seconde Le matérialisme Ne peut résister Au contrôle de l'esprit saint Quand nous donnons à Dieu Et restons déterminés Par sa grâce A ne pas laisser le matérialisme Régner sur nos vies Discussion ? Quels sont les moyens Par lesquels Même si nous sommes pauvres Ou sans beaucoup de bien matériel Nous pouvons être emportés Dans l'un ou l'autre des dangers Que nous avons examinés cette semaine ? Certaines personnes disent Je m'en fous de l'argent L'argent ne signifie rien pour moi Ceux qui disent cela Ont souvent beaucoup d'argent De toute façon Pourquoi ? Dans la plupart des cas Ce n'est tout simplement pas vrai Les finances sont importantes Elles ont un rôle dans notre vie La question est Comment pouvons-nous mettre L'argent Et notre besoin d'argent Dans la perspective publique ? Ne vous amassez pas Des trésors sur la terre Où la teigne et la rouille détruisent Et où les voleurs Persent et dérobent Mais amassez-vous Des trésors dans le ciel Où la teigne et la rouille Ne détruisent point Et où les voleurs Ne perce ni ne dérobent Car là où est ton tésor Là aussi sera ton cœur Matthieu 6 Verset 19 à 21 Dans la version Louis II Veuillez lire attentivement Ce que Jésus nous dit ici Comment ce qu'il dit ici Est-il un moyen puissant Pour nous protéger Contre les dangers du matérialisme ? Au revoir Et à demain si je veux Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon De l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada